Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve sur PenShock Pro. Donc là, ici, comme promis, on va aller voir, ici, donc, fichiers nouveaux, donc, ici, bon, les calques arrière-plan vectoriel, donc, ok, ce calque nous permet d'utiliser certains outils, donc, par exemple, ici, si je prends le pinceau, je vais appliquer dessus, il ne veut pas, la commande du pinceau requis, les modifications suivantes, donc, on est obligé de passer en calque raster, donc, moi, je ne le veux pas, automatiquement, je veux rester là-dessus, donc, on voit ça, par exemple, l'outil tube à images, c'est pareil, donc, sur ce genre de calque, on peut utiliser l'outil texte, par exemple, euh, ouais, donc, je ne vois pas grand-chose, on va modifier la couleur, s'il veut bien, on le mette noir, voilà, et l'intérieur, bleu, euh, ouais, je dis bleu, mais ici, je reste au blanc, ça ne va pas le faire, voilà, donc, ça marche pour, voilà, cet outil-là, donc, ici, outil forme symétrique, qui va marcher très bien aussi, donc, euh, les formes prédéfinies, par exemple, on va mettre celui-ci, ici, je vais l'agrandir un peu, voilà, on va faire une rotation, voilà, on va l'agrandir, là, et là, je ne sais pas si vous voyez, ça fait comme, euh, une bulle, euh, comme dans les bandes dessinées, des trucs comme ça, où on met le texte dedans, donc, je vais l'enlever, donc, on va voir, ici, bon, on a l'outil rectangle, qui marche aussi dessus, l'outil ellipse, on va mettre là, comme ça, et l'outil, hop, voilà, symétrique, voilà, par exemple, donc, euh, contrairement, euh, avec ces calques vectoriels, on peut agrandir, euh, notre image au maximum, donc, les pixels ne bougeront pas, par rapport aux calques raster, hein, donc, euh, ben, nos images qu'on aimait, n'importe quoi, on ne peut pas les mettre en vectoriel, par contre, on ne peut pas, hein, si vous avez, admettons, euh, j'allais chercher ça, par exemple, une image, je vais prendre celle-ci, admettons, on voit, là-dessus, si je fais, des zooms dessus, voilà, on voit, c'est tous ces petits carrés, tout ça, ce sont les pixels, voilà, donc, on ne peut pas, agrandir, une image, par exemple, a fait, euh, mettons, sur 400, on ne peut pas le mettre en 1200, et 1200, donc, on verra, les pixels, on verra, l'image va se dégrader, vachement vite, et puis, euh, ben, ça ne sera pas beau à voir, tandis que le contraire, on peut faire, hein, si on a une image qui a fait, euh, 1900 pixels, et on peut le mettre en 400, il n'y a aucun problème de ce côté-là, donc, on a vu, bon, le calque, donc, là, c'est arrière-plan, si je clique dessus, OK, il passe directement en raster, donc, on ne peut pas passer en vectorière, comme on a vu précédemment, donc, ici, j'ai créé un nouveau calque, donc, ici, arrière-plan, d'outil d'art, donc, je fais, OK, donc, là, c'est pareil, l'outil texte, hop, si je vais dessus, ça ne passera pas dessus, puisqu'il va me mettre un nouveau calque, ici, donc, un calque vectoriel, donc, je le refuse, donc, ici, on peut utiliser, euh, c'est que c'est, voilà, c'est le dernier, tout en bas, donc, nous avons, un saut à l'huile, par exemple, là, il est vert, voilà, je fais, un petit coup de pinceau, comme ceci, on va changer de couleur, pour le prochain, on va prendre un rouge, on va prendre quoi, la craie, par exemple, donc, on voit, ici, on peut faire, ça ressemble vraiment à de la craie, ici, on a pastel, on va, le faire en jaune, par exemple, donc, là, c'est pastel, on ne voit pas tellement de différence, avec l'autre, peut-être que je vais mettre, une couleur comme celle-ci, pour mieux voir, voilà, pastel, pastel sec, c'est pratiquement la même chose, mais par quoi, il y a beaucoup plus d'imperfections, beaucoup de traces blanches, dessus, donc, on a le crayon de couleur, on va mettre, cette couleur-là, voilà, bon, on dirait que ça ressemble, à l'autre, donc, on va garder la même couleur, on va passer en dessous, moi, c'est à peu près la même couleur, on voit, un peu, quand même, la différence entre les deux, on penserait que c'est la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, ensuite, nous avons, le marqueur, tout simplement, on fait trace de marqueur, nous avons, couteau à palette, donc, c'est comme si on donne des coups de couteau, sur, une peinture, quelconque, hein, ici, on a étalé, ce qui est très bien, pour ce genre de truc, parce qu'on peut, étaler, notre couteau, ici, par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, j'étale, par exemple, ici, le marqueur, j'étale le bout, voilà, pour faire une finition parfaite, et la gomme, graphique, donc, je vois, si je passe là, je gomme, mais vraiment léger, quoi, donc, voilà, pour ce calque, outil d'art, hein, donc, il ne sert que, pour, voilà, pour le pinceau à l'huile, et tous ces trucs-là, donc, voilà, nous avons vu, nos trois, calques différents, donc, ces calques-là, il n'y a pas de problème, on peut, on peut mettre, les calques, restères, par-dessus, qu'est-ce que je vais pouvoir lui mettre, un peu de peinture dessus, on va mettre un petit d'opacité, et donc, on voit, on peut cumuler, les deux, voilà, donc, si on fait fusionner, tout aplatir, ça nous met, tout ça, en arrière-plan, donc, si on va, hop, double-clic dessus, ok, automatiquement, ils passent en calques raster, donc, pour vectoriel, c'est pareil, donc, merci à vous, d'avoir suivi ce tuto, et à bientôt.